Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on va parler rétro gaming. Je vais vous présenter un jeu qui m'a marqué sur Amiga 500 durant ma jeunesse et qui a marqué beaucoup d'Amiga East, Turrican 2. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, c'est pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis si vous aimez la vidéo, lâchez un maximum de pouces bleus, vous savez que c'est super important pour le référencement de la chaîne. Et comme on est dans l'œil dans le rétro, on se retrouve juste après le générique. Voilà, comme je vous l'ai dit avant le générique, aujourd'hui je vais vous présenter un hit de l'Amiga 500 du début des années 90, Turrican 2. Vous allez voir toute une présentation du jeu, je vais vous expliquer son histoire, ce qu'il s'y passe, ce qu'on doit y faire. Et puis je vais vous montrer plein 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 d'images in-game pendant tout ce reportage. Et puis restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Vous verrez tout simplement l'intro du jeu, une intro qui avait été créée à l'époque sous forme de BD et qui explique toute l'histoire du jeu avant qu'on commence à jouer. Mais ça, ce sera pour la fin de la vidéo. Allez, là maintenant c'est Turrican 2, c'est parti ! Turrican 2 est un jeu vidéo d'action conçu par les développeurs allemands de Rainbow Hearts et Factor 5, sorti en 1991 sur Amiga, sur Atari ST et Commodore 64. Il y aura des versions Amstrad CPC, ZX Spectrum et PC qui sortiront mais un peu plus tard. Le jeu, dès sa sortie, est apprécié pour sa jouabilité et sa réalisation. Il est considéré comme un classique du genre sur micro-ordinateur. Il fait suite à Turrican 1er du nom, sorti au printemps 1990 et qui avait connu un succès considérable, lançant le développement du second épisode rapidement. Ce qui m'a marqué le plus lorsque j'ai lancé le jeu pour la première fois, en dehors de l'écran titre et de sa police super futuriste, c'est surtout la musique. C'est certainement la meilleure musique, la meilleure bande-son que je n'ai jamais entendue sur un micro-ordinateur. de l'époque et surtout sur l'Amiga. Vraiment, c'est une musique qui reste et qui marque les esprits et qui d'ailleurs a marqué les esprits de tous les Amigaistes. A l'époque, c'est devenu une référence de la musique de jeu sur ordinateur. Le scénario du jeu en lui-même, il est simple. On dirige un soldat du futur à l'armement varié dans 5 mondes gigantesques, dégroupés en 2 ou 3 niveaux, ça dépend. Le jeu en plus est un mélange de plateformes, de shoot them up et c'est ça qui est génial. C'est que la première partie du jeu, on la joue sous forme de plateforme. Puis on passe à un shoot them up qui franchement n'a rien à envier à un R-Type. Et puis on finit avec un nouveau niveau plateforme pour détruire le boss final et terminer le jeu. La jouabilité a longtemps été considérée comme un des points forts du jeu. Le personnage est très maniable, il peut réaliser de longs sauts avec une grande précision. Son gyroscope lui permet de se transformer en une forme circulaire, un genre de scie qui permet de nettoyer complètement le niveau, mais aussi de poser des bombes, des bombes qui peuvent faire exploser des parties de niveau destructibles. Dans le jeu, le personnage peut récupérer tout un tas d'armes. Alors ça va du tir multiple, du tir laser, du tir sous forme de boule. Et à chaque fois, quand on récupère une de ces nouvelles armes, c'est qu'on a une digitalisation de voix. Et les digits à l'époque étaient vraiment super bien réalisés. Turrican 2, ce n'est pas un secret, il reprend la plupart des mécaniques de son prédécesseur, mais tout de même avec quelques variantes. Ce qui change, c'est que notamment les niveaux sont plus longs, sont plus grands. Il y a aussi les effets d'inertie sur le personnage. Il peut prendre les courants d'air pour monter plus facilement. On sent aussi lorsqu'il tombe dans l'eau qu'il y a cet effet de masse et de nage. Et puis surtout, au niveau de l'architecture des niveaux, il y a une recherche et un travail qui est super super bien fait. On a de nombreux passages secrets, des raccourcis. Quelquefois, on en chie même à trouver réellement où il faut aller et la sortie des niveaux. Et puis, il y a des briques, un peu comme les seaux de briques dans Mario, dans lesquelles on peut taper pour récupérer soit des power-up ou soit des nouvelles armes. Dans ce deuxième épisode, en fait, on doit d'abord se rendre sur une planète, la planète de nos belliqueux ennemis qui ont attaqué notre vaisseau pour justement liquider un maximum de ces ennemis aliens jusqu'à terminer par un niveau qui a été complètement inspiré du travail de Giger, le créateur du concept et du design d'aliens. On le voit ici à l'image, on a l'impression d'être dans le vaisseau d'alien. On a même les xénomorphes avec ses têtes et ses mâchoires qui peuvent choper le personnage et qui peuvent le bouffer. Sur le troisième monde, on est aux commandes du vaisseau et c'est là où on a la partie shoot them up qui est vraiment super intéressante. Le scrolling, comme dans tous les autres niveaux, est vraiment fluide. C'est super à regarder. Les animations sont vraiment fines. On voit qu'elles ont été réalisées avec beaucoup de détails. Et il y a même, vers la fin de ce niveau de shoot them up, un défilement, un scrolling multidirectionnel. Et ça nous amène à terminer ce niveau sur une course d'obstacles. Il suffit de regarder la vitesse du scrolling, mais c'est énorme. C'est fluide, c'est dynamique, c'est super bien animé. Ça va à une vitesse, on a cette impression de vitesse qui est vraiment incroyable. Franchement, cette partie shoot them up, elle est aussi bien réussie que le reste. Et puis je vous en parlais, ce qui fait surtout la force de ce jeu, c'est l'animation. Regardez l'animation du personnage. Regardez les mouvements des jambes, comment c'est détaillé, comment ça a été fait avec finesse. Regardez sur l'arme, lorsqu'il court, l'arme tourne. Et du coup, on a une ombre, un effet d'ombre et de lumière qui est différent à chaque mouvement. Vraiment, il y a un travail qui a été fait sur l'animation qui est exceptionnel pour un jeu de l'époque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501